On a tous déjà été frustrés par notre incapacité à jouer rapidement au piano. On écoute des pièces de grands maîtres ou des improvisateurs jazz de génie qui jouent super vite, et forcément on a du mal à aller aussi vite. Ces pianistes jouent non seulement vite, mais en plus de ça ils jouent extrêmement bien. Et c'est vraiment dur au début d'arriver à jouer vite et bien. Donc forcément c'est frustrant quand on commence, et probablement que vous voulez savoir comment vous pouvez jouer plus vite. Et surtout jouer plus vite en jouant bien. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, dans laquelle je vais vous expliquer déjà au début pourquoi on joue mal quand on joue plus vite. Ça peut sembler évident, mais ça n'est pas tant que ça. Comment faire pour être en capacité de jouer plus vite tout en gardant une qualité dans votre jeu. Et à la fin de la vidéo je vous montrerai un moyen concret d'appliquer ça, que vous pourrez appliquer au morceau que vous êtes en train d'apprendre. Donc à la question comment faire pour jouer plus rapidement au piano, la réponse courte va être un peu frustrante puisque je vais vous dire de jouer plus lentement. Ah bon ? Et oui je sais, c'est totalement contre-intuitif. Alors ce conseil vous l'avez peut-être déjà entendu, sur cette chaîne je l'ai déjà dit un million de fois, parce que c'est vraiment un conseil très important. Maintenant qu'est-ce que ça veut dire travailler lentement, pourquoi c'est si efficace, et comment réellement le mettre en place dans votre pratique. Si vous avez déjà suivi mes vidéos de conseils et d'analyse, vous savez que je fais souvent des comparaisons entre sportif et musicien. Ce sont deux disciplines qui me passionnent et qui ont beaucoup en commun, comme l'ont montré de nombreuses études scientifiques. Et si dans le monde du sport on parle beaucoup de préparation, d'entraînement, de lien entre le cerveau et les muscles, je trouve qu'en musique on n'en parle pas beaucoup, alors que ce sont exactement les mêmes principes qui rentrent en jeu. En effet il y a des travaux très intéressants qui ont été faits, qui vous montrent comment vous pouvez améliorer votre jeu, du point de vue des neurosciences. Les neurosciences ce sont essentiellement les études du système nerveux. Et quand on travaille lentement, en décomposant le geste, on fait ce qu'on appelle du travail neuromusculaire. C'est-à-dire qu'on développe des connexions entre nos cerveaux et nos muscles. Donc ça c'est très connu dans le monde du sport. Par exemple quand j'ai fait mes recherches pour cette vidéo, je suis tombé sur Ben Hogan, qui était un des meilleurs golfeurs du monde dans les années 50. Donc je vous assure la vidéo n'est même pas au ralenti. Regardez comme chaque mouvement de son bassin, de ses bras, de ses épaules, est minutieusement décomposé. Il sait exactement quoi faire, à quel moment. Les pratiquants d'air martiaux font exactement la même chose, en pratiquant très lentement leurs mouvements, pour vraiment les comprendre et les internaliser. Et quand je demande à mes élèves de jouer plus lentement, c'est pour cette raison. C'est pour décomposer et prendre conscience de chaque micro-mouvement musculaire qui est nécessaire pour jouer un certain passage. Que ce soit un mouvement avec la main, avec quelle force appuyer sur une touche, quand jouer à droite et à gauche, etc. En fait en essayant de jouer plus rapidement, dans le but de jouer plus vite, c'est tout simplement contre-productif. Parce que vous manquez l'opportunité de comprendre ce que vous faites. En allant vite, vous ne pouvez pas voir les petites techniques qu'il y a entre chacun de vos mouvements. Ce que vous pouvez faire en revanche, en jouant vraiment très doucement. C'est la même chose si le jour de votre première leçon de conduite, vous conduisez à 200 à l'heure, et bien vous aurez vite fait de vous planter. Parce que votre cerveau n'a pas encore assimilé toutes les subtilités qui font que vous êtes un bon conducteur. Cela dit, je ne vous encourage pas à rouler très vite, même si vous avez votre permis. Qu'est-ce que je raconte moi ? En fait, pour vous expliquer rapidement ce qui se passe dans votre cerveau, on a deux régions du cerveau qui vont travailler l'une après l'autre. Très schématiquement, pour ne pas vous assommer de détails, même si je suis sûr que les neurosciences vous passionnent, on a le cortex moteur qui planifie et exécute des mouvements musculaires. Donc à chaque fois que vous apprenez un nouveau mouvement, que ce soit un swing au golf, apprendre à marcher quand on est enfant, ou alors dans notre cas, apprendre à bouger ses doigts sur le piano, et bien c'est le cortex moteur qui s'en charge. C'est la partie consciente de notre cerveau pour faire simple. Et ce qu'il se passe pendant ce temps, c'est qu'une autre partie de notre cerveau observe ce processus en arrière-plan. C'est le cervelet qui prend des notes tranquillement sur ce qui se passe, et c'est la partie inconsciente du cerveau. Il arrive un moment dans chaque apprentissage musculaire où le cortex moteur dit « c'est bon, j'ai compris comment ça marche ». Et à ce moment-là, c'est le cervelet qui prend le relais et qui va effectuer le mouvement de manière instinctive. Du coup, là où vous aviez une action concrète de la part de votre cerveau pour effectuer un geste, comme apprendre à marcher par exemple, ça devient quelque chose de totalement inconscient, automatique en fait, une fois que c'est votre cervelet qui s'en charge. Une fois que vous avez décomposé et internalisé un mouvement, votre cerveau change de mode de fonctionnement. C'est votre inconscient qui s'occupe de ce qui est purement mécanique, et vous pouvez vous concentrer sur l'aspect esthétique de ce que vous jouez. En fait, ça devient juste purement instinctif. Si vous ne croyez pas que c'est vrai, faites l'expérience de penser consciemment à quelque chose que vous savez déjà très bien faire, comme marcher par exemple. Eh bien, essayez de marcher en y faisant attention, en décomposant chaque micro-mouvement de votre marche, et ça vous semblera très bizarre. Presque pas naturel finalement, parce que votre cervelet a déjà appris à le faire. Donc en fait, ça signifie que la plupart de nos mouvements complexes, c'est déjà le cervelet qui s'en charge. Vous n'avez pas besoin d'y réfléchir. Et le mieux, vous l'avez compris, c'est qu'il est possible d'intégrer dans cet inconscient de nouveaux mouvements complexes qui sont propres au tennis, au golf et au piano. Dans toutes ces compétences qui sont propres au sport, au piano et à toutes les disciplines du monde, on n'a pas l'appréciation de la complexité des contractions et des mouvements de ses muscles. Parce que ce n'est pas un mouvement vital comme marcher, donc on ne l'a jamais appris. Mais en pratiquant consciemment ces mouvements, très doucement donc, vous l'avez compris, ça peut devenir quelque chose d'inconscient. C'est d'ailleurs pour ça qu'on pense qu'il est plus facile d'apprendre un instrument étant enfant, car c'est à cet âge qu'on fait le plus d'apprentissages conscients. Manger, marcher, parler, lire... Mais en fait, le cerveau crée des connexions à tout âge, de la partie consciente vers inconsciente. C'est plus un facteur culturel qui fait qu'on est moins poussé à apprendre quand on est adulte. Donc, qu'ils en aient conscience ou pas, les bons professeurs de piano ont compris finalement comment optimiser le système d'apprentissage naturel de notre cerveau. Et maintenant, j'espère que vous comprenez la raison neuromusculaire. En fait, le cervelet, il est un peu bête. Il se dit que si vous faites une action de manière répétée, c'est que vous la répétez parce que vous cherchez à la rendre automatique. Il se dit, bon, bah ok, on doit avoir besoin d'apprendre à faire ça pour survivre, donc je vais apprendre à le faire. Maintenant, le cervelet, il copie bêtement ce que vous faites. Et si vous répétez un geste de mauvaise qualité, alors il répétera ce geste de mauvaise qualité. Donc, à l'inverse, c'est tout l'intérêt de faire l'effort de travailler à très faible vitesse pour travailler la qualité de votre geste et être en capacité de la jouer plus vite par la suite. Voilà, maintenant que j'ai saoulé tout le monde avec mes neurosciences, il ne reste plus que les vrais les plus motivés qui regardent la vidéo, et maintenant on va voir comment concrètement travailler plus lentement. Donc, deux choses. Quand un passage est trop compliqué, jouez-le plus lentement. Et si vous faites encore des erreurs, et bien c'est que vous jouez encore trop vite et que vous pouvez encore baisser la vitesse d'un cran. Il faut bien que vous gardiez en tête qu'on ne pratique jamais trop lentement en instrument. Vous pouvez même l'écrire sur une feuille au-dessus de votre piano, comme ça vous y pensez. Pour ce faire, une manière objective de baisser la vitesse de travail, c'est d'utiliser un métronome. Si votre morceau est à 120 battements par minute, essayez à 100. Si c'est trop dur, passez à 80, voire 60, jusqu'à ce que vous trouviez la vitesse qui vous semble naturelle pour travailler. Et une fois que vous maîtrisez votre morceau à ce tempo, augmentez de 5 bpm en 5 bpm, jusqu'à atteindre le tempo de base. Prenons un exemple, si je suis censé jouer quelque chose comme ça, et bien en fait ce qui est difficile, ce sont les mouvements de main entre chaque note. Donc ce qu'on va faire, c'est espacer le moment entre chaque note et travailler le trajet d'une note à l'autre. En fait, je prends tout le temps que je veux entre chaque note pour faire le trajet. Vous voyez ici ? Donc sur vos morceaux, vous pouvez incorporer cette idée en jouant les notes normalement, mais en allant vraiment très doucement entre chacune de ces notes pendant le trajet, avant de resserrer les espaces jusqu'à ce que vous le jouiez à une vitesse normale. Une dernière chose pendant ce processus, ça demande de travailler en pleine conscience les mouvements musculaires que vous faites. Je sais que ça fait un petit peu moine bouddhiste dit comme ça, mais c'est vraiment important de concentrer 100% de votre attention sur le geste, et pas de le faire comme ça en pensant à autre chose. Voilà, ça me tenait à cœur de faire une vidéo complète sur cette notion, parce que c'est probablement la notion la plus importante quand on apprend un instrument. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, ce serait la répétition lente d'un geste de qualité la rendra possible à jouer plus vite par la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres conseils de ce genre, alors vous pouvez rejoindre mes emails privés en cliquant sur le premier lien dans la description. C'est un email que j'envoie environ chaque semaine pour vous donner des conseils pour mieux progresser. Ça se passe dans votre boîte mail, c'est totalement gratuit, et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez vous désinscrire en un clic. Je pense que si cette vidéo vous a intéressé, les emails privés vous plairont également. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout du bout du bout de la vidéo, et on se retrouve dans une prochaine. Ciao ! Ciao !